Habituellement, beaucoup de parents, souvent ce qu'ils font c'est que lorsqu'ils envoient leurs enfants étudiés à l'étranger, il y a beaucoup de paramètres souvent qu'ils ne mesurent pas en fait. Et dans cette vidéo, il est question pour moi de te parler de différents paramètres que certains parents doivent mettre en place quand ils envoient leurs enfants étudiés à l'étranger. Alors, en vérité, lorsqu'on veut envoyer son enfant étudié à l'étranger, le premier critère qu'il faut tenir en compte, c'est le pays dans lequel tu envoies ton enfant. C'est-à-dire, malheureusement, un constat qui est là, et un constat qui est même alarmant, c'est que beaucoup de parents, quand leur enfant gagne le bac, en principe, ce que certains parents font souvent la plupart du temps, c'est qu'ils veulent tellement envoyer leurs enfants, c'est-à-dire, il y a tellement cette joie-là du fait que l'enfant a eu le bac, l'enfant est tellement intelligent, l'enfant déborde beaucoup de capacités, que du coup, on est tellement pressé parfois d'envoyer son enfant étudié à l'étranger sans pour autant tenir compte du pays dans lequel on envoie l'enfant. Et voilà pourquoi je parle du pays, c'est-à-dire, ton enfant va étudier où en fait ? C'est-à-dire, est-ce que ce pays-là a une bonne réputation de former des étudiants talentueux qui ont beaucoup de compétences avérées ? Est-ce qu'on peut vérifier ces écoles-là dans les pays dans lesquels ils vont étudier ? Ou encore, est-ce que ce pays-là a une bonne réputation en termes de sécurité aussi ? Parce que là aussi, c'est quelque chose qu'il faut souvent prendre en compte. C'est-à-dire, tenez compte d'abord du pays dans lequel vous envoyez les enfants. Est-ce qu'il y a une bonne réputation par rapport à ce pays-là ? La deuxième chose, c'est que la ville dans laquelle vous envoyez vos enfants étudier, chers parents, s'il vous plaît, faites les recherches dans les villes dans lesquelles vous envoyez vos enfants étudier. Ne laissez pas vos enfants simplement, simplement vos enfants partir parce qu'il faut qu'ils partent. Non, prenez le temps de faire des recherches dans la ville dans laquelle vos enfants vont pour faire les études. C'est-à-dire, est-ce que cette ville-là, c'est une ville sécurisée ? Est-ce que cette ville-là, vous regardez également sur Google, vous faites des recherches, vous allez sur Internet, vous, en fait, prenez le temps de vous informer dans la ville dans laquelle votre enfant part étudier. Est-ce que c'est par exemple une ville qui est remplie de dangerosité ? C'est-à-dire, il y a l'insécurité, il y a le fait qu'on agresse les gens là-bas. Quel est le taux de criminalité dans cette ville-là ? Est-ce que si j'envoie mon enfant là-bas, est-ce que mon enfant sera en sécurité ? Est-ce que mon enfant ne va pas courir un certain danger ? Il faut tenir compte de ça lorsque vous envoyez vos enfants étudier là-bas. Tenez vraiment compte de la ville, la réputation de la ville. C'est tellement important. Ne vous précipitez pas surtout à envoyer simplement vos enfants. Ne rentrez pas dans la mouvance qui dit que, ok, j'ai un peu de moyens, mon enfant a eu le bac parce qu'il est précoce, il a eu son bac peut-être à 16 ans, 15 ans ou 17 ans, il nous fait tellement honneur que du coup, ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer son enfant à étudier à l'étranger. Mais tenez compte de la ville dans laquelle l'enfant part. Est-ce que la ville est sécurisée ? Est-ce que la ville a une bonne réputation ? La troisième chose ici, c'est que, tenez compte de l'école à laquelle l'enfant va pour étudier. Parce que depuis un moment, on constate sur internet qu'il y a tellement d'écoles qui pullent pour que les enfants viennent étudier à l'étranger. Mais alors que parfois aussi, ces écoles-là, il y a beaucoup d'arnaques derrière. Il y a même en fait des étudiants qui se retrouvent à étudier à l'étranger. Certes, ils sont à l'étranger, ils sont en Europe ou peu importe le pays. Mais en vérité, l'école dans laquelle ils sont étudiés ne sont même pas reconnus. En fait, les diplômes que les enfants vont avoir ne sont même pas reconnus à l'international ou encore dans le pays dans lequel ils sont en fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Il y a beaucoup d'arnaques déjà derrière simplement à cause des études. Parce que simplement, et surtout, nous on est beaucoup plus victimes de ça. Parce que nous les Africains, on veut tellement sortir, on veut tellement venir étudier à l'étranger que ces arnaqueurs-là prennent l'avantage sur nous en fait. Donc, le troisième point, c'est que tenez vraiment compte de la réputation de l'école. Est-ce que l'école est reconnue de l'autorité publique ? Est-ce que les diplômes de l'école-là, c'est validé en fait ? Est-ce que vous voyez un peu ça ? Vous devez tenez compte de ça, s'il vous plaît. Vraiment, tenez compte de ça. Afin que les étudiants ne se retrouvent pas avec des diplômes qui ne sont pas reconnus. Vous pouvez imaginer le nombre d'efforts qui a été mis et qu'à la fin on te dit que ton diplôme n'est pas reconnu. Vous pouvez vous imaginer la peine que ça peut donner, ça peut donner un parent. Donc, prenez conscience de ça, vraiment. Faites vos recherches dans les écoles que vous voulez envoyer vos enfants. Le quatrième point ici, c'est la sécurité. Vous savez, aujourd'hui on est malheureusement en train de déplorer certaines réalités là où malheureusement il y a des étudiants qui meurent à l'étranger, mais en vérité, comment est-ce qu'on peut recadrer le tir ? Ou encore, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment ? On peut faire les choses différemment simplement par le fait que beaucoup de parents prenaient en compte la sécurité parce que la sécurité est très importante là où votre enfant va faire ses études. Et quand je parle de sécurité ici, c'est que si votre enfant est mineur et qu'il va étudier à l'étranger, en fait, en vérité, si vous avez des moyens, là je parle de ceux qui ont les moyens, parce que là aussi, il faut aussi tenir compte du fait que si vous avez les moyens, faites en sorte que l'enfant peut-être étudie, va à l'école, mettez dans le campus. Avec tout ce qu'il y a comme sécurité dans les appartements, ça permet en fait de faire en sorte que l'enfant est plus sécurisé. Et le cinquième point qui est peut-être le point bonus ici, c'est que les amis, s'il vous plaît, la famille, les parents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les parents, évitez d'envoyer vos enfants dans les pays racistes. Ou du moins tous les pays qui ont une connotation ou encore là où il y a des historiques de racisme. Arrêtez ça. Arrêtez ça parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on ne devait pas déplorer ce qu'on déplore aujourd'hui dans notre communauté. C'est-à-dire, oui, je comprends qu'il y a l'envie de vouloir faire sortir les parents, les enfants. Il y a l'envie de vouloir faire en sorte que les enfants connaissent des meilleures conditions d'apprentissage, avec le fait que quand ils reviennent, c'est des personnes bien formées. Oui, mais tenez compte du fait que les pays, là où il y a des antécédents de racisme, ce ne sont pas des bons pays. Je vous assure que ce ne sont pas des bons pays. Vous savez, en vérité, on connaît comment le racisme commence, mais on ne sait pas comment le racisme finit. C'est la raison pour laquelle vous devez, en tant que parents, vous devez beaucoup faire preuve de vigilance quand vous envoyez vos enfants étudier dehors. Faites preuve de beaucoup de vigilance. Parce que moi-même, ici aux États-Unis, j'ai été victime d'un racisme pas possible, mais en vérité, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est simplement pour vous dire encore une chose, c'est qu'on connaît comment le racisme commence, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il se termine. C'est la raison pour laquelle, lorsque parfois, vous avez peut-être envoyé votre enfant à l'étranger et qu'il commence à vous parler du fait que, voilà, je suis victime de discrimination, je suis victime de racisme, ne dites pas à l'enfant du genre, non, ça va super parce que tu viens d'arriver, reste à bord, supporte, ça va changer avec le temps. Non, quand on ne t'aime pas pour celui que tu es, tu ne peux rien faire avec ça. Tu ne peux rien faire avec ça. C'est-à-dire, si on n'aime pas ta couleur de peau, si on n'aime pas qui tu es, même si tu vas rester avec ces personnes-là, il y aura un semblant d'acceptation au début, mais dans le long terme, ils vont juste attendre une faille de ta part pour te faire mal. C'est la raison pour laquelle, restez prudents. N'allez pas... Quand vous commencez à voir ces petits trucs-là qui commencent à arriver du genre, les discriminations, les petits trucs de racisme et tout, partez de là, partez de là. Ne supportez pas. On ne supporte pas ce genre de choses-là parce qu'on connaît comment ça commence mais on ne sait pas comment ça termine. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je suis en train de mettre en place une entreprise actuellement qui aura pour but d'aider les étudiants qui sont en Afrique de venir étudier aux États-Unis. Mais là, je suis en train de dire, on est dans les finitions, on est dans les finitions avec mon équipe parce qu'on veut que ce soit quelque chose de sérieux. Quelque chose de sérieux, pas des histoires que je vois beaucoup là sur Internet. Non, je veux que ce soit quelque chose de sérieux. C'est la raison pour laquelle l'entreprise va se mettre en place d'ici début avril. Tout se sera prêt. Mais je vais venir communiquer là-dessus afin que vous aussi, vous pouvez pourquoi pas venir étudier aux États-Unis mais dans des conditions sécurisées en fait. Parce que ça fatigue. Quand je vois ce genre de choses qui se passent, en fait, ça fatigue tellement et ça me fait prendre conscience du fait qu'il faut que les choses changent. Donc, je voulais partager avec toi vraiment ces cinq points-là. Dis-moi ce que ça t'évoque en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada